Hello friends, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises une revue de la marque Tarte. Je vous en ai déjà fait dans le passé, si vous remontez au tout début de cette chaîne. Il y a deux ans, je vous avais fait une vidéo top et flop sur mes préférés de l'époque, donc chez Tarte Cosmetics. La marque Tarte Cosmetics débarque en France le 21 mars prochain sur le site de Sephora et vous êtes très 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 nombreux et nombreuses à m'avoir demandé de vous parler de mes recommandations d'achat. Je me suis donc dit que ce serait super intéressant, vu que la marque a sorti plein de nouveautés, que j'ai testé plein de nouveautés depuis la dernière revue que je vous ai faite, de vous proposer une petite vidéo update dans laquelle je vais vous parler de mes tops, de mes produits préférés, de mes recommandations d'achat chez Tarte Cosmetics. C'est parti, on commence tout de suite. Avant de vous parler de mes recommandations, je vais vous donner quelques petites indications sur la marque Tarte si vous ne la connaissez pas. La marque a été lancée en 1999 par Maureen Kelly, donc la marque existe depuis quand même pas mal de temps. C'est une marque cruelty free, vegan et hypoallerginique. La marque a commencé à être commercialisée en 2003 chez Sephora en Amérique du Nord et donc elle arrive le 21 mars prochain chez Sephora en France. Donc chez nous au Canada, ça fait quand même quelques années qu'on a cette marque déjà disponible et c'est une marque qui marche énormément ici au Canada, qui est très connue et qui est appréciée. Avant de continuer sur mes recommandations, bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram et sur Facebook, c'est le moment de le faire. Venez me rencontrer sur Instagram et sur Facebook, c'est là-bas que je vous fais des vidéos swatch, des unboxings, etc. Ça se passe sur Insta et sur Facebook, voilà. Évidemment, évidemment, s'il y avait un seul produit à retenir chez Tarte Cosmetics, je pense que ce serait l'inimitable Shape Tape. Je vous en ai déjà parlé, c'est un anti-cerne correcteur qui permet aussi de faire du contouring. En fait, c'est un produit qui permet de faire à peu près tout. Vous pouvez le mettre aussi en fond de teint, vous pouvez le mélanger avec une crème hydratante et en faire une crème teintée. C'est un produit multivisage très pigmenté que j'ai utilisé pendant des années. Je l'ai porté toute seule sur mon contour de l'œil pendant des années. Ces derniers temps, je m'en suis un petit peu détournée. Pourquoi ? Parce que mon contour de l'œil avec le teint est devenu un peu plus sec et je trouve qu'il a tendance à me marquer un petit peu les ridules sous le contour des yeux. J'aime l'appliquer tout seul pour corriger des boutons, pour corriger mes rougeurs, etc. Ou des fois, je le mélange avec ma Strobe Cream de chez MAC. Et quand je mélange les deux, ça me fait vraiment une crème teintée, lumineuse, hydratante, mais correctrice. C'est un petit mix que j'adore faire. C'est vraiment un indispensable de la marque selon moi. J'en ai toujours deux ou trois couleurs dans mes tiroirs. Et je continue vraiment à l'utiliser constamment. C'est un produit que j'adore. En parlant de produits teints, il y a un produit que j'ai découvert il y a quelques temps. Ça fait presque deux mois maintenant que je l'utilise et ce produit-là est miraculeux. Je voulais vous en parler dans mes vidéos favoris du mois, mais je me suis dit non. Non, on va le garder pour cette revue. C'est le Timeless Smoothing Primer. C'est la base lissante de chez Tarte. Ça se présente dans un petit pot comme ceci. À l'intérieur, il y a une petite pâte. C'est un petit peu collant comme sensation. C'est une base qui vient véritablement lisser, camoufler les ridules, les pores. Elle est extraordinaire pour ça, mais attention quand vous l'appliquez, vous l'appliquez entre vos doigts, vous la réchauffez. Et ensuite, vous l'appliquez en tapotant et en imprégnant la matière. Ne venez pas frotter. Si vous venez la frotter, elle risque de pelucher. Et vous allez voir que ça va vraiment vous lisser, faire disparaître les ridules, les pores, etc. Et offrir vraiment une base lisse. Autre produit qui est véritablement un hit chez Tarte, c'est le bronzer Park Avenue Princess. C'est un bronzer qui existe en deux versions. Il existe en version lumineuse, donc un peu plus lumineux, pailleté, et en version mat. Ma version préférée, c'est la version mat. C'est un bronzer que j'ai énormément, énormément utilisé par le passé, que j'utilise encore énormément. J'aime sa couleur parce que je trouve que sa couleur est une couleur très neutre. Elle donne du teint, mais en même temps, elle n'est pas trop chaude, pas rouge. Elle n'est pas trop grise non plus. Donc, il a un parfait mixte à la fois entre le chaud et le froid. Je l'ai swatché sur ma main pour vous montrer un peu la couleur, le rendu sur ma peau actuellement. Mais vu que je suis bronzée, actuellement je suis bronzée. Donc, on le voit moyen, moyen. Mais par contre, si je le mets à l'intérieur du poignet, je pense que là, on le voit véritablement beaucoup mieux. Ce bronzer-là, je l'adore. Pourquoi ? Parce que d'abord, il se fond dans la peau, mais d'une manière incroyable. On ne le voit pas. C'est un peu une des particularités des fards Tarte. Que ce soit les blushs ou que ce soit leur bronzer, ils ont une qualité de fard qui se fond dans la peau, qui ne fait pas de démarcation. Même pour les gens, même si on a la main un petit peu lourde, franchement, c'est très facile d'aller rattraper, d'aller estomper le produit sans que ça fasse de démarcation. D'autre part, c'est des produits qui tiennent extrêmement bien. Mais vraiment, de tous les blushs que j'ai, de tous les bronzers que j'ai, si je veux un bronzer qui tienne très très bien sur toute la journée, quoi qu'il se passe, le bronzer Tarte ou les blushs Tarte sont des produits sur lesquels on peut compter. Ils restent en place et ne bougent pas. Toujours dans les produits teints, s'il n'y avait qu'une palette contouring dans ma vie absolue dont je ne peux me passer, c'est cette palette-là. Alors, je ne sais pas si elle va être disponible sur le site français. Elle est disponible sur le site internet de Tarte Cosmetics. Bon, alors, ici, chez Sephora Canada, on ne la trouve pas. Elle était en vente. Ils l'ont retirée de Sephora, mais elle est toujours en vente sur le site de Tarte. C'est ma palette de contouring préférée. Alors, je ne sais pas si en France, elle va être disponible, mais il fallait quand même que je vous en parle absolument. J'ai la palette Kat Von D. J'ai aussi la Anastasia Beverly Hills, mais la seule vers laquelle je reviens constamment, c'est cette palette-là. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Le nom de cette petite palette-là, c'est la Park Avenue Princess Palette Ombre et Contour Chisel Palette. Elle est tellement belle et surtout, la qualité des fards qui sont à l'intérieur, je n'ai pas trouvé de qualité aussi exceptionnelle de fards que ce soit chez Kat Von D ou que ce soit chez Anastasia Beverly Hills. Au niveau de l'application, Kat Von D est très proche. Par contre, je trouve que les Kat Von D tiennent beaucoup moins bien. et se fondent moins bien dans la peau. Je trouve que les fards Anastasia Beverly Hills de la palette contouring, des palettes contouring d'Anastasia Beverly Hills, sont beaucoup plus difficiles pour avoir une bonne intensité. Il faut vraiment, vraiment venir en rajouter, en rajouter, en rajouter. À l'intérieur, vous avez deux illuminateurs mattes, deux bronzers qui sont mattes, donc un bronzer plus chaud et un véritablement de contouring. Et vous avez deux bronzers lumineux, un qui est très très foncé, qui est Crown, beaucoup trop foncé pour ma peau. Il est vraiment pensé pour les peaux les plus mattes, voire les peaux noires. Il tire sur le rouge, en fait, un petit peu. Et il y a Cara qui est un excellent, merveilleux bronzer lumineux, mais qui fait aussi très bien topper. Donc aujourd'hui, par exemple, j'ai rajouté un petit peu de Cara. Donc vous voyez la lumière qui sort de ce bronzer-là. J'en ai rajouté un petit peu sur le haut de ma joue pour venir donner de la lumière à mon bronzer. Toujours dans la catégorie teint, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo Top & Flop que je vous avais sortie il y a deux ans, les blushs de chez Tarte sont excellents. Alors, j'ai des palettes de blush, mais je trouve que les palettes de blush sont bien moins intéressantes que ces blushs-là. Les blushs de chez Tarte sont excellents pour deux raisons. D'abord, leur pigmentation. Ils ne sont ni trop pigmentés pour ne pas faire de tâches, ni pas assez pigmentés. Ils se construisent très facilement. Donc on peut avoir un résultat très très naturel, un résultat beaucoup plus intense. Ils restent en place toute la journée. Enfin, ça c'est incroyable. Ces blushs-là sont les seuls sur lesquels vraiment, vraiment, quoi qu'il se passe, on les met le matin, l'après-midi, ils sont toujours là. Les deux blushs indispensables chez Tarte, vous allez voir celui-là, je suis en train d'arriver au fond d'ailleurs, je suis en train de toucher le fond. C'est le blush Exposed et le blush Risqué. C'est de Nude. Aujourd'hui, je porte Risqué sur mes joues. Vous allez le voir en application actuellement. Donc Risqué, c'est un nude un peu rose avec un ton très très neutre. C'est le plus neutre des blushs de chez Tarte. Alors que Exposed, lui, est beaucoup plus mauve. Il y a un sous-ton un peu mauve, un peu parme à l'intérieur qui vient se marier parfaitement avec les rouges à lèvres qui sont plus bordeaux, plus vieux roses, etc. Au niveau des illuminateurs chez Tarte, les illuminateurs Tarte sont vraiment pas mal. Moi, j'ai le Stunner qui est en fait un petit nude. C'est celui que je porte aujourd'hui sur le haut de mes joues. Donc c'est un illuminateur nude avec des sous-tons dorés. Très facile à porter, pas du tout pailleté, aucune paillette à l'intérieur. Il vient juste donner du glow au visage sans apporter de touche pailletée. Et il n'en met pas l'emphase non plus, particulièrement sur les défauts de peau. Donc un très joli illuminateur que j'adore porter. Chez Tarte, il y a une autre catégorie de produits qui sont vraiment excellents. Ce sont leurs palettes pour les yeux. J'ai plusieurs palettes de chez Tarte en ma possession et très honnêtement, je n'ai été déçue par aucune, aucune de ces palettes. S'il ne devait y avoir qu'une seule palette chez Tarte, une seule que je retiens, eh bien ma palette préférée absolue chez Tarte, s'il ne devait y en avoir qu'une seule, ce serait la Man Eater, qui est mon indispensable. Quand je vais en voyage, où que j'aille, quoi que je fasse, elle est toujours à portée de main. J'aime cette palette parce qu'elle, c'est la basique, la plus facile à utiliser. La qualité des fards est parfaite. L'assemblage de couleurs est superbe. Et cette palette, franchement, si vous ne l'avez pas dans votre collection, vous passez à côté de quelque chose. Vraiment. Une première version était sortie, donc il y a eu une première Man Eater qui était une édition limitée. Et elle a été améliorée, revue. On a changé quelques fards, on a rajouté quelques fards. Et elle est vraiment devenue cette Man Eater-là que moi j'ai, donc la Volume 2. Je sais, ça semble du basique au niveau des couleurs, mais elle est compacte, elle est petite, elle passe partout, elle est légère, il y a un super miroir qui a une belle taille. Et dedans, on a six fards, dont un noir absolu, qui est mon noir absolu. J'adore ce noir pour faire des traits d'eyeliner. C'est très simple. Je fais la plupart du temps mes traits d'eyeliner avec Cat Cole, qui est juste ici. À l'intérieur, il y a un illuminateur qui est la couleur Lace. Je l'ai mis aujourd'hui, moi, en angle interne de mon oeil. Et il y a des couleurs de transition, dont la couleur Pure, Saucy. Il y a Midnight, qui permet de faire un très joli, smoky et hypnotique. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette couleur hypnotique. C'est un métallisé marron avec des sous-tons bordeaux, sublime. Voilà, j'adore cette palette. Je sais, je ne sais pas comment vous expliquer, ni pourquoi vous, pourquoi, mais c'est ma palette préférée de chez Tarte. Maintenant, les tartelettes sont excellentes. Aujourd'hui, j'ai utilisé la Tartelette Toasted pour maquiller mes yeux, donc pour faire, en tout cas, mon creux de l'œil, mon angle externe. Je vais vous montrer après ce que j'ai mis sur la paupière mobile. Mais c'est une palette aussi que j'aime énormément utiliser. Attention à la Tartelette Toasted si vous avez la Naked Heat. Je ne dirais pas que c'est un dupe, mais presque. Voici la Tartelette Toasted et voici la Naked Heat. Comme vous pouvez le voir, les couleurs sont très, très, très proches. Il y a une petite twist que j'aime beaucoup dans la Tartelette Toasted, c'est justement les fards qui sont un petit peu citrouilles que je trouve magnifiques parce qu'ils sont hyper beaux portés aussi bien en été qu'en automne qu'en hiver. Et c'est des fards qu'on ne retrouve pas dans la Heat. Cependant, très honnêtement, si vous avez la Naked Heat, elles sont très similaires. Donc, pas nécessaire d'en acheter une deuxième. On va dire, utilisez plutôt ce que vous avez sous la main. Évidemment, je vous en avais parlé déjà il y a deux ans, je vous en ai parlé pendant des années de cette palette-là. C'est une de mes palettes préférées, c'est une des palettes, je pense, que j'ai le plus utilisée dans ma vie, c'est la Tartelette In Bloom. Et cette palette-là est hyper, hyper pratique. Pourquoi ? Parce que c'est la palette parfaite de base, tout simplement. Le jour où vous avez cette palette-là, vous avez une palette de base absolue. Vous n'avez besoin d'aucune autre palette de base, d'aucun autre fard de base. Elle est hyper bien pensée en plus de ça. Elle est facilement... C'est-à-dire que quand on la regarde, c'est facile de la comprendre. Ici, vous avez une ligne de froid, une ligne de chaud, une ligne de chaud avec des sous-tons rosés un peu plus intenses. À chaque fois, à la fin de la palette, vous avez la couleur de l'angle externe ou d'eyeliner, donc la couleur d'accent, la couleur qui vient véritablement réchauffer votre smoky ou le maquillage que vous venez de faire. Et vous avez à chaque fois une proposition d'un fard métallisé pour venir donner de la lumière. C'est une palette très très facile à utiliser, tout simplement. Les fards sont de bonne qualité, ils sont pigmentés ce qu'il faut, ils se construisent bien, ils s'estompent bien et ils ne sont pas trop poudreux ni trop pigmentés de manière à faire une tâche. C'est vraiment un accord parfait de couleur et je trouve que franchement cette palette-là est magnifique. Au niveau des yeux, il y a un autre produit qui est aussi un incontournable dans la marque, ce sont les Chrome Paint. Ce sont ces petits fards très très métallisés que l'on applique au doigt un peu d'une manière hyper facile. C'est la manière la plus simple tout simplement de vous faire des maquillages un peu wow sans vous prendre la tête. Vous prenez votre doigt, vous mettez ça, vous prenez un pinceau, vous estompez sur le creux de paupière et c'est parti, mon petit-ci, vous avez un super make-up. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis sur ma paupière mobile, j'ai mis deux couleurs. J'ai mis cette couleur-ci qui est la couleur martini qui est un très joli bronze un peu vert un peu vert kaki et j'ai mis Top Yacht en centre, un coin interne en fait que j'ai dégradé du centre vers le milieu de ma paupière mobile. Top Yacht, c'est le blanc lumineux champagne le plus joli et j'ai aussi la couleur frosée. Vous m'avez voulu faire un make-up pendant 7 jours de teint avec. C'est un rose métallisé un peu doré. S'il y avait une seule couleur à avoir, je pense que ce serait Top Yacht parce que qu'est-ce que c'est beau en accent sur les yeux. Ça vient illuminer n'importe quel make-up que vous mettiez du bleu, du rose, du jaune, peu importe ce que vous mettez sur vos yeux. Vous mettez un petit coup de Top Yacht sur le centre de la paupière mobile et vous allez voir comment ça va illuminer et transformer votre make-up. C'est vraiment une couleur à mon avis indispensable à avoir dans sa collection. On va terminer avec les produits lèvres chez Tarte. Trois produits chez Tarte au niveau des lèvres que je vous recommande vivement. Les premiers, ce sont les Colors Splash Matte. Ils en ont sorti des métallisés. Je suis moins fan. Là, c'est vraiment les mattes. Ma couleur préférée, je pense, absolue, celui que j'ai utilisé le plus souvent, c'est le Beach Babe. C'est un nude un petit peu rose qui est magnifique. Il y a aussi... J'ai toute la collection. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo... J'ai fait une vidéo swatch, non ? Attendez, on va vérifier ça. Je ne me souviens même plus ce que j'ai fait dans ma vie. Oui ! Au tout début de cette chaîne, je vous ai fait une vidéo swatch sur ma petite collection. J'ai plusieurs couleurs. Si vous me demandiez quelle était ma couleur la plus utilisée depuis deux ans, ça reste Beach Babe. C'est la couleur que j'utilise tout le temps. J'aime aussi Siesta. Un petit peu plus soutenue. Un très beau nude, un petit peu marron, un petit peu chaud. Très joli aussi lorsqu'on est un petit peu bronzé. Voilà, ce sont mes deux couleurs préférées de la collection. Ce sont des rouges à lèvres qui tiennent bien en place, qui vieillissent bien et surtout qui ne dessèchent pas les lèvres. Donc, c'est des mattes très confortables. On continue avec les glosses. Les glosses de chez Tarte sont vraiment pas mal. J'ai deux glosses que j'aime énormément porter. J'ai d'autres couleurs, mais les deux qui restent mes préférées dans les Glossy Lip Paint, ce sont Obvi et Gold. Gold, c'est le nude rose très facile à porter, genre ma lèvre un peu mieux. Ce que je voulais vous dire sur ces glosses-là, c'est qu'en fait, c'est presque des rouges à lèvres dans le sens où ils sont vraiment, vraiment pigmentés. Obvi, c'est un nude pêche juste parfait et Gold, c'est le rose nude, je pense, qui conviendra et plaira le plus à tout le monde tout simplement parce que c'est tout simplement un petit nude rose qui vient véritablement donner de l'éclat au visage et ça donne un aspect malèvre naturel et joli. Ma lèvre est naturellement teintée. Ma lèvre au mieux. Voilà, tout simplement. Les gloss H2O qui sont sortis cet été sont sublimes. mais vraiment sublimes. La différence avec les Glossy Lip Paint, c'est que les Glossy Lip Paint sont pigmentés. Ils vont vraiment faire un effet rouge à lèvres gloss alors que là, on va être véritablement sur un effet transparent. C'est un peu des duochromes mais ce n'est pas des duochromes dans le sens métallisé. Ce que je porte sur mes lèvres, c'est mon préféré au monde. C'est la couleur Bahamas. Je vous en ai déjà parlé. Je pense même que je l'avais envoyé dans un swap cet été à Gabi. Il est magnifique. Il est tout simplement magnifique. Il faut vraiment le porter sur les lèvres pour comprendre la beauté de ce gloss. Je ne porte que ça sur les lèvres. Je n'ai pas mis de crayon en dessous. C'est vraiment ma lèvre en hyper glossy, hyper shine mais juste ça donne un effet juicy en fait à la lèvre. Vraiment juteuse. J'ai aussi le Sandy Toes que j'ai utilisé beaucoup, beaucoup par-dessus des rouges à lèvres en été. Lui, c'est un gloss plus pêche nude. Ok, voici les deux couleurs. Ici, Bahamas que je porte actuellement sur les lèvres qui se porte tout à fait tout seul. Il n'a besoin d'absolument aucun crayon ni rien du tout. Il est pigmenté, il donne vraiment de la couleur aux lèvres. Sandy Toes, je l'ai beaucoup porté en été. C'est un gloss qui lui a besoin d'être mis par-dessus un crayon ou par-dessus un rouge à lèvres un peu plus pigmenté pour qu'il fasse véritablement un effet. Mais les deux donnent cet aspect très glossy. On est arrivé au bout de cette revue ? Est-ce que j'ai oublié quelque chose à faire vos choix et peut-être à vous orienter vers vos prochains achats ? Si je n'ai pas cité certains de vos produits préférés, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Je vous vois dans la vidéo de vendredi prochain jusque là. Portez-vous bien ! Ce sera quoi vendredi prochain ? J'hésite encore mais je pense que je vais vous sortir un Get Ready With Me en vacances parce que je vous ai tourné un Get Ready With Me dans lequel je vous ai montré tous les produits que j'ai emmenés avec moi. Donc ça vous permettra aussi de vous faire une petite idée de ce que j'emporte avec moi lorsque je voyage au niveau du make-up et au niveau des soins. Voilà pour le menu des festivités qui s'en viennent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage par ici. Voilà, je vous fais plein plein de bisous. On se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo jusque là. Portez-vous bien ! Ciao !